... Ce week-end à Coutances se prépare le salon du modélisme. C'est l'association Minibac qui organise ça. J'ai au téléphone le président de Minibac. Bonjour Claude. Bonjour. Donc là, le salon du modélisme, ça a lieu à Coutances ce week-end. Donc vous, vous êtes plutôt dans les bateaux. Vous faites des réduits navals. Mais qui c'est qu'il y aura d'autres ? Vous serez nombreux sur ce salon, non ? Oui, c'est un salon tout confondu. Nous aurons des avions, bien sûr des bateaux, des camions, des voitures. Enfin, tout ce qui se fait dans le modèle à lui. Quand je pense modélisme, pour moi, je pense à la patience, que ça nécessite vraiment de la patience. Il faut quoi d'autre comme qualité pour le modélisme ? Oui, tout à fait. Beaucoup de patience. Si la pièce est loupée, on recommence jusqu'à qu'elle soit parfaite. Et il faut avoir des doigts de fée, non ? C'est plein de petites pièces qu'on doit assembler comme ça ? Oui, tout petit, tout petit. En plus, maintenant, on est bourré d'électronique. Donc c'est vrai que ça nous amène loin quand même dans ce domaine maintenant. Nous, on travaille sur des plans. Et sur un plan, le plan, il est plan. Et donc, il faut ramener ça, disons, dans sa tête en 3D. Et puis après, il y a toute la construction, le traçage, le découpage, le collage. Enfin, voilà. Oui, très, très minutieux. Et puis après, on peut peindre et mettre à son goût avec des petits personnages. Et en avant les histoires, après, on peut se faire plaisir. Super, merci beaucoup, Claude. Je souhaite qu'il y ait plein de monde pour votre salon du modélisme. À Coutance, ce week-end. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Mais ça clignote pas, c'est normal ? C'est moi, ça clignote derrière, en fait. Ah d'accord, enfoiré. Alors attends, bouge pas, c'est bon. Ah non, mais... Oula, là, il va sortir de l'économie maintenant, toi, enfoiré. J'ai prévu de poser ce film. Tu vois, j'avais bien raconté mon film. Quoi ? Il faut bien que j'aie préparé 2-3 questions. Ben oui. C'est vrai qu'attends, on va peut-être mettre un peu là. Parce que... Non, mais... C'est plus sur la maquette. Ah, voilà. Là, c'est pas mal. La mairie, elle, a toujours suivi. Comme un pédron, je dis au maire, « Monsieur le maire, vous faites payer votre salle un certain prix. » Dès le départ, le budget l'a pris avec nous. À Coutence, la salle, elle est 4 jours gratuite. Le service technique donne tous les moyens, c'est-à-dire les tables, les chaises, les barrières. L'eau, ben ça, c'est notre histoire. Puis, lui, il savait, même, il me faut 10 pots de fleurs, 10 a. Il me fait, ah bon ? Je dis, oui, on me donne 10 pots de fleurs et 10 a. Et il n'en connaît pas. Mais depuis le début, au final, depuis le premier salon, la mairie a toujours été... Là, je voulais marquer le coup. Et je savais que Yves, c'était le dernier. Tout était le dernier. Amis du modélisme, amis du modélisme, amis du modélisme, soyez les bienvenus de la voie pour cette 13e édition, donc, cette 13e édition ici à Saint-Marcel. Claude, il y a quelques instants, employé le groupe, je le reprends, il a parlé d'autres bateaux, sur un bateau éclat solidaire, sur des groupes du monde, sur des pas solidaire, un bateau cool. Et ici, le grand bateau du modélisme, le grand bateau des amis du modélisme, contre un bateau qui ne chèque pas, qui est solide, parce qu'il y a, derrière ça, toute une camaraderie, et il en plie un de ses peaux, que je fais bien également, ce mot de copains. Chaque fois que je viens à cette exposition, chaque fois que vous venez à cette exposition, vous retrouvez à chaque fois une bande de copains qui se tutoient, qui se connaissent, qui évoquent plein de souvenirs d'autres expositions, l'exposition de la Frédération de la France, puisque vous êtes carrément dans l'international maintenant, cher Amiral, madame la Présidente. Donc voilà pourquoi, s'il ne faut pas avoir de beauté, ou encore une fois, avoir beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe ici, dans cette salle de Marseille des Lignes. C'est un mini-bac qui est d'origine, bien sûr, mais j'ai envie de vous avoir un maxi discours, bien sûr, pour cette exposition. Malheureusement, il y a tellement de belles choses à voir, que les mots sont dérisoires par rapport au modèle, par rapport aux jouets, par rapport à tout ce qui est fait ici. Je suis en admiration, bien que vous n'étant qu'un simple bricoleur, je suis en admiration devant l'imagination, devant l'imaginaire même, qu'il faut avoir pour créer tous ces modèles, créer toutes ces fidèles, toutes ces fidèles aux reproductions. Donc à tous les exposants, à tous les artisans, je veux dire, à tous les artistes même, un grand merci pour votre participation à cette 13e édition. Dans tous les cas, sachez que, c'est peut-être le mini-bac, dans tous les cas, un maxi bravo, que vous devez être l'équipe, je vous remercie à l'arrivée à la sainte d'une communauté. Merci. Oui, oui, mais je vais te dire, comme je dis toujours, le président, c'est une chose, mais si l'équipe n'est pas derrière, et une bonne équipe, qui prend des postes en responsabilité, genre la mère tape dure, eh bien, le président, il ne doit rien faire. Oui, c'est ça. Donc, il faut que ça soit une bonne équipe. L'idée du président, c'est toujours des idées, mais après, il faut que l'équipe suive, je ne suis pas, bon. D'accord. J'ai fait clair, c'est clair. Il te faut une mairie qui te suive, qui te donne les moyens. Ça marche. Oui. Ça marche. Ça marche. Allez, un petit tour d'écran. Ça marche. Allez. 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 Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Et tout alu est carbone. D'accord. Il y a une base que c'est le signe. Ah oui d'accord. Là elle est optionnée. Elle a quoi comme option en plus ? C'est quoi comme option ? L'alu elle carbone. Tout ça c'est plastique plastique. Tout est en matière plastique. Là c'est en carbone et alu pour les pièces qu'on veut différencier. Ça c'est le modèle de base qu'on achète en magasin. Ensuite on rajoute, on remet de l'option en quelque sorte que ça la rend plus solide. Et puis ça lui donne un cachet un peu plus court. Et là celle-ci elle est en version vraiment sortie de magasin. Ça coûte cher une version sortie de magasin ? Bah une comme ça, la HPI RS4 faut compter pour 100, 450€. Là celle-ci là il y en a pour plus de 700€. Donc on est tout sur internet parce qu'en magasin ils n'ont pas faite. Ah oui. Parce que HPI ça reste une marque qui n'est pas très bien distribuée en France. Vraiment c'est tout euh... Ça aussi c'est une RS4 aussi ça. Ah oui ? La rencontre du public, c'est important la rencontre du public. Pour le Président hein. Parce qu'il reste en banc et il bosse ces mecs hein. C'est vrai que j'ai plus de... Moi je vois pas grand-chose à du salon hein. Je me dis toujours, je me donne une heure ou deux sur le week-end, de façon à dire, il faut que je vois. Je sais, je connais mais... Je me dis toujours... Je me dis toujours... Je me dis toujours... Je me dis toujours, je me dis toujours. Il fallait voir les exposants. Et puis t'as les gens qui lèvent de voir. Et puis t'as la presse... Et ce qui fait que le dimanche soir, ben... Ben... C'est vrai que c'est... T'es croire, ça c'est sûr que... Moi je sais que le lundi soir... T'es mort, t'es mouru, hein... Parce que tout est fini, il fallait que... Tu rentres le marché couvert à midi... Tu sais qu'il faut qu'il soit midi rendu fini propre... L'après-midi... J'ai plus de goût... Je me pose des questions... C'est vrai que... J'en perds... Je vois bien physiquement... C'est vrai que j'ai fait de la gym... J'ai une forme pas possible... Il y a des trucs que je fais... Et je me dis... Mais tu rentres mon gore... Mécaniquement je rentre... J'ai des connaissances... Et puis... C'est vrai que je me suis tiffé... Depuis 32 ans... Une araignée... J'ai des... J'ai besoin de quelque chose... Je sais vous appeler... Je ne veux pas... Je ne veux pas... J'ai pas... Je ne veux pas... J'ai pas... J'ai besoin deですか... Et donc j'ai toujours eu des relations, tout le temps, tout le temps, et puis à réfléchir, à coordonner. Moi, je suis content. C'est dans ta nature, quoi. Oui. J'ai toujours des idées à la con. En tout cas, c'est une belle idée à la con. Si j'avais le plus de temps en ce moment, mais bon, parce que je vais écrire, il faut que j'écris. J'écris, j'écris, j'écris. Je suis content. J'écris, j'écris. Sous-titrage ST' 501 ... 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